... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je rappelle qu'il y a trois endroits, ici même pour cette nuit des idées, cette salle dans laquelle vous vous trouvez, mais il y a également, en même temps que nous sommes en train de débattre, et que nous allons commencer à débattre, et des lectures qui se déroulent juste dans l'avant-chambre, juste ici, et au premier étage, un autre débat, et ça sera comme ça jusqu'aux environs d'une heure ou deux heures du matin. Alors nous sommes beaucoup ici même, le thème de cette table ronde, de cette discussion, tourne autour de la question des frontières, nous sommes beaucoup ici même à être les enfants d'un temps où le terme le plus commun, ce certain temps, c'était le terme d'un engagement, avant, c'était celui du sans-frontières ou du sans-frontiérisme, comme on disait parfois, alors il y avait des médecins sans frontières, des clowns sans frontières, des artisans sans frontières, et chacun de ces groupes jouait les sauts de frontières, supposément pour le bien de tous. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, ces frontières repoussent, elles repoussent là où on ne les attendait pas souvent, en plein cœur de l'Europe, évidemment, on le sait, mais aussi à notre marge méditerranéenne, dans l'espace le plus commun qui soit, une mer d'accueil et de partage, en tout cas, c'est comme ça qu'on aime l'imaginer, c'est-à-dire la Méditerranée. Alors qu'en sera-t-il demain ? C'est la discussion que nous allons avoir, une discussion simple, avec deux historiens, Patrick Boucheron, qui, comme médiéviste, professeur au Collège de France, s'est intéressé aux frontières des cités italiennes, du Moyen-Âge, et en tant qu'écrivain, attesté la frontière entre la littérature et les sciences humaines, mais nous ne parlons peut-être pas de cette frontière-là. Et Achille Bembé, qui est un enseignant sous frontières, pourrait-on dire, puisque vous enseignez entre l'université de Witz, à Johannesburg, et Harvard aux Etats-Unis, et que vous venez souvent en France, ici, pour débattre avec vos collègues historiens et des autres sciences humaines. Je vais commencer par vous, si vous voulez bien, parce que vous allez publier, Achille Bembé, un livre, dans un mois et demi, deux mois, à la découverte, qui est votre éditeur. Et ce livre a un titre qui m'apparaît intéressant dans la discussion que nous entamons ici. Il s'appelle « Politique de l'inimitié ». Alors, c'est presque, effectivement, une sorte de programme. On aurait préféré « Politique de l'amitié », mais une sorte de programme pour les temps à venir. Qu'est-ce que, en vous appuyant sur la pensée de Frantz Fanon, parce que je crois que c'est ce qui est au cœur de ce livre que vous êtes en train de publier, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui est le nôtre qui nous dit, justement, qu'il y a peut-être plus d'inimitié que d'amitié et que cette inimitié nous fait, justement, créer, là où il n'y en avait peut-être plus, des frontières ? Je ne pouvais pas utiliser « Politique de l'amitié » parce que le titre a été utilisé déjà par Derrida. Effectivement. J'aurais voulu intituler le livre « La pharmacie » de Fanon. J'espère que mon éditeur n'est pas là, mais il a jugé que c'était un terme trop énigmatique et que le livre ne se vendrait pas. Et donc, on a conclu qu'on utiliserait le terme politique. L'éditeur a souvent raison dans ces cas. Reste à voir. Alors, il y a deux ou trois choses qui me frappent. La première, c'est que nous assistons depuis au moins le début des années 50 à un processus de repeuplement du monde. Un processus de repeuplement du monde qui n'est pas sans rappeler certains grands mouvements historiques. Je pense en particulier aux mouvements qui ont caractérisé le 15e, 16e siècle au moment de la découverte des Amériques. Vous faites ça parce qu'on appelle plus ça les grandes découvertes aujourd'hui. Tout à fait. Procésus de colonisation, de sortie de l'Europe hors d'elle-même, d'implantation de colonies de peuplement à peu près partout dans le monde. Le processus de repeuplement du monde qui accourt depuis au moins la 2e moitié du 20e siècle n'a pas exactement les formes d'une colonisation. En tout cas, elle se fait dans le sens inverse. De manière générale, du sud vers le nord à la faveur d'un ensemble de mouvements, le vieillissement des sociétés du nord, la globalisation sur le plan économique, toutes sortes de dislocations de catastrophes telles que les guerres, les famines, et ainsi de suite. Ce mouvement de repeuplement du monde est en train de faire peser sur le concept de frontières une pression tout à fait inédite. Les frontières sont devenues des lieux d'une brutalité qui n'étaient pas connues jusqu'à présent. Elles ne sont plus faites pour être franchies. Elles constituent de plus en plus de limites absolues. Beaucoup de gens perdent leur vie aujourd'hui aux frontières. Au moment même où ils frappent à la porte demandant à y entrer et à bénéficier si possible des conditions d'hospitalité que Kant évoqua autrefois dans sa paix perpétuelle. Et donc, il me semble que cette brutalité aux frontières, ce repeuplement du monde pose à nous tous au moins une question. La question de savoir comment est-ce qu'on pourrait revenir à quelques idées du commun, le retour au commun ? Comment, dans ces conditions, est-ce qu'il est possible de repenser des généalogies communes ? Là où, effectivement, la guerre tend à devenir à la fois le remède et le poison de notre époque. Et donc, le livre s'interroge sur ces questions-là. Je ne voudrais pas dire qu'il les résout, mais enfin, il nous faut les poser. vous dites, en fait, Achille Mbembe, la frontière, c'est un lieu infranchissable. On voit bien, effectivement, ce que vous voulez dire quand on va du côté de Ceuta, de Mélilia, parfois de Calais ou des frontières frontex de la Méditerranée. Mais vous dites que c'est pire, ce que vous dites. Vous écrivez, vous dites, on va à la rencontre de sa fin. C'est terrible de dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour aller vers cette frontière, c'est qu'on a un espoir, on a une envie, on a un désir, mais c'est un désir qui va se transformer en désir de mort au bout du compte à Chimbe Mbembe. Il n'est pas les chiffres en tête, mais au cours des dix dernières années, beaucoup de gens sont morts aux frontières. Électrocutés, noyés, toutes sortes de morts. Et donc, c'est ce qui me pousse à dire, effectivement, que les frontières ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. Par exemple, avant le traité de Westphalie, nous vivons... Ça remonte. Oui. Dans l'Afrique précoloniale, par exemple, les frontières étaient faites pour être franchies. C'est à travers le franchissement de la frontière que c'est prouver la frontière. Je crois qu'on est loin de cela. Et vous dites aussi que c'est d'autant plus contradictoire qu'aujourd'hui, pour beaucoup, dans le monde tel qu'il est, la survie dépend du mouvement. Ah oui. Disons qu'il y a une redistribution très inégalitaire des capacités de mouvement. Ce n'est pas tout le monde qui peut bouger aujourd'hui. Il y en a qui peuvent bouger et d'autres qui ne doivent pas bouger. Et dans beaucoup de cas, survivre dépend, effectivement, du déploiement de capacité de mobilisation, de mobilité. Et donc, la question du mouvement et de la circulation, elle est au cœur, je dirais, des contradictions qui découlent de la caractérisation de la frontière que je viens d'évoquer très rapidement. Patrick Boucheron, c'est vrai que lorsqu'on fait comme vient de le faire Rachid, mais assez rapidement une sorte de plonger dans le passé, cette question de la frontière mais aussi de l'identité fixe des individus, du papier qui l'accompagne, cette identité, sont des inventions relativement récentes du XVIIIe siècle environ et plutôt même du XIXe siècle. Ça nous plonge deux siècles en arrière au maximum. Et que cette question-là effectivement est une question relativement neuve mais reposée de façon différente aujourd'hui. Oui, et dès lors on pourrait se poser la question de l'opportunité par exemple d'inviter un médiéviste à cette table, c'est-à-dire de parler d'un passé qui nous semblerait révolu. Je ne pense pas qu'il le soit révolu et c'est comme lecteur de Achille Membé, ça sera une manière aussi pour moi de dire que je suis très heureux et honoré de discuter avec lui ce soir mais aussi comme auditeur de la précédente conférence celle de Rem Koulas et de Bruno Latour que je voudrais effectivement tenter de répondre à cette question brièvement. Bruno Latour nous disait tout à l'heure qu'au fond parce que nous avons compris que nous ne vivions plus sur un globe mais dans une terre et que ce que Edouard Glissant appelait le tout monde c'est à dire au fait il n'y a qu'un seul monde et nous en sommes tous communément les ayant droit nous ramène à une histoire commune c'est à dire que c'est une chance d'une certaine manière en tout cas c'est une chance pour l'intelligence puisqu'on ne peut plus dire que par exemple en vous lisant un film Bembé que la critique de la raison nègre ça ne nous intéresse pas c'est une autre histoire c'est l'histoire de l'esclavage on pourrait lui opposer un désintérêt poli comme on l'a fait longtemps ou une sorte d'empathie un peu navrée mais dans tous les cas ce n'est pas notre histoire or ça l'est et nous n'avons plus parce que nous n'avons plus qu'un seul monde nous n'avons plus qu'une seule histoire et de même que comme nous expliquaient effectivement les précédents nous intervenant notre monde ne doit plus être vu simplement d'en haut d'une fine couche pelliculaire celle de ce qu'on appelait la globalisation c'est à dire le point de vue des occidentaux mobiles et hyper connectés qui ont cru à partir de leur petite expérience que en fait c'était le devenir du monde mais à partir du dessous du dedans de ce que vous appelez Achille Bembé les soutes les soutes de l'histoire et donc dans ce cas là la race malheureusement n'a pas qu'un passé elle peut avoir un terrible avenir et dans ce cas là ce que vous appelez aussi ce qui était l'eau commun de la raison nègre l'enclos le fait le fait d'être d'avoir enfermé une très grande partie de la population dans des endroits desquels ils ne pouvaient sortir et qui caractérisaient au delà évidemment de ces formes paroxystiques l'apartheid ben justement le prix que le monde a fait payer pour sa modernité à une partie importante de l'humanité justement mais c'est une question pour aujourd'hui et c'est une question pour tout le monde c'est à dire que même en France la question que nous devons effectivement poser est celle des frontières et celle de la question des inégalités que les sociologues appellent maintenant les inégalités réelles c'est à dire essentiellement territoriales et donc toute une partie effectivement de gens qui vivent dans des trappes vous dites en clos on peut dire en tout cas dans des lieux dont on ne sort plus et c'est cela qui rend je dirais la c'est pour ça qu'il faut lire Achille Membé voilà parce qu'au fond il y a là quelque chose d'extraordinaire dans ses livres je le dis en toute simplicité c'est que ça nous permet de ne pas nous complaire dans une sorte de dandisme de l'apocalypse parce qu'effectivement le constat est terrible il est lucide mais en même temps cette lecture est incroyablement énergique parce qu'on comprend qu'elle est effectivement là dedans qu'est-ce qu'on peut gagner au fond à cette mise en commun du monde et de l'histoire Achille Membé je n'ai rien à rajouter à ce que Patrick vient de dire je crois qu'il l'a dit de façon tout à fait merveilleuse la même manière qu'il l'a exprimé lors de sa leçon inaugurale au collège de France Justement il y a dans ce que vous dites et dans ce que dit Achille Membé l'idée d'une énergie d'une énergie qui serait à investir pour l'avenir de ne pas baisser les bras de ne pas se laisser faire au bout du compte et de se dire que ce qui apparaît comme normal ne l'est pas qu'il faut donc combattre cet anormal devenu normal pour beaucoup qu'est-ce qui selon vous Patrick Boucheron fait qu'aujourd'hui ce que vous nous dites c'est-à-dire ce monde commun dans lequel on serait tous et pas simplement des citoyens hyper connectés que nous sommes qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas qu'est-ce qui fait justement qu'il y ait en parallèle une demande de fermeture une demande de clôture que la Méditerranée dont je disais tout à l'heure qu'elle était théoriquement on l'a peut-être rêvé comme cela mais une terre hospitalière de partage et d'échange en tout cas à certains moments de son histoire elle l'a été soit devenue une des frontières les plus closes de ce globe mais c'est ça la grande question et c'est assez nous n'étions pas préparés pour répondre à cette question parce que justement d'une certaine manière les intellectuels ou les intellectuels on va dire progressistes et pourquoi nous les appellerons et ne sont pas progressistes au fond dans la mesure où ce qui nous manque en politique aujourd'hui très nettement c'est l'idée du progrès c'est le fait de retrouver une manière possible et plausible de penser le progrès alors oui simplifions appelons-les les intellectuels progressistes c'est eux qui se trouvent dans l'enclos aujourd'hui c'est à dire qu'au fond on peut continuer à se rassurer dans des beaux endroits mais on est de moins en moins nombreux à considérer que les sociétés ne doivent pas vivre en close de moins en moins nombreux à considérer qu'en sortant de chez soi on se prolonge et de moins en moins nombreux à considérer qu'il n'y a rien à gagner à revenir à un passé identitaire fantasmé et c'est là où effectivement l'histoire et y compris l'histoire longue peut trouver de manière subreptice enfin c'était inattendu une forme de ce que vous appelez Emmanuel d'énergie parce qu'enfin moi quand je commençais mes études d'histoire comment pouvais-je imaginer en tant que médiéviste par exemple qu'une connaissance un peu précise de ce que c'était qu'une croisade ou un califat pourrait avoir quelque utilité sociale pour faire droit à l'histoire face à ces falsifications et ceux qui étudiaient de mon âge l'école de la troisième république croyait avoir trouvé un divertissement agréable mais au fond qui n'intéresserait pas personne mais ils n'avaient pas imaginé qu'effectivement ils devraient là encore opposer cette réalité de ce que fut l'école de la république à ceux qui prétendent revenir à un passé fantasmé c'est-à-dire une nostalgie d'autant plus d'autant plus pernicieuse qu'en fait elle repose sur un passé que personne n'a vécu donc du coup voilà le savoir historique retrouve une forme de de tonicité sociale et ce savoir historique peut nous dire justement ce que vous nous disiez tout à l'heure Achille Mbembe que la frontière n'a pas toujours été un enclos qu'elle était un seuil un passage que le papier d'identité n'a pas toujours existé qu'on peut imaginer d'autres façons de décliner ses identités que de présenter son papier d'identité à une frontière etc. Achille Mbembe ce qui veut dire que si effectivement nous prenons au sérieux le concept glissantien du tout monde cela veut dire que nous ne pouvons pas ne pas ouvrir toutes les archives du monde si nous voulons écrire l'histoire l'histoire du monde ne peut pas être écrite à partir d'une seule archive il nous faut partager ces archives du tout monde si l'heure est à l'écriture d'une histoire monde Patrick disait il y en a de moins en moins nous ne sommes pas nombreux à par exemple comprendre que l'autre il n'est pas hors de nous que l'autre il est en nous et que si l'autre est en nous du coup le fantasme de la séparation devient assez compliqué à mettre en oeuvre que par exemple nous ne pourrons pas sanctuariser une part du monde tout en semant le chaos dans d'autres parts du monde et croire que nous obtiendrons de cette manière sécurité et liberté et donc et là je parle en particulier à partir de l'expérience sud-africaine pays comme tu le rappelais où je vis en tout cas passe une partie de l'année ce que nous avons appris de l'expérience sud-africaine récente c'est que au fond nous devons apprendre à vivre exposer les uns aux autres que malheureusement ou heureusement ou heureusement c'est peut-être le seul choix qui nous reste parce que quel serait l'autre choix c'est de revenir au vieux fantasme non seulement de séparation mais de son corollaire l'extermination ce qui est terrible d'une certaine façon dans ce peu d'accueil qu'on fait à ces discours que vous êtes en train de tenir l'un et l'autre aujourd'hui peut-être ici mais peut-être aussi dans d'autres pays c'est qu'il ne ce peu d'accueil ne prend pas en compte l'extraordinaire aventure intellectuelle et humaine qui sous-tend ce que vous proposez l'un et l'autre c'est-à-dire ces archives de la planète que vous nous proposez d'ouvrir à Shinbembe cette unicité du monde que vous nous proposez après Bruno Latour Patrick Boucheron c'est une aventure formidable et pour ceux qui rêvent de ce qu'a été la renaissance dont on se pose la question de savoir si elle a véritablement existé quand on est un historien du Moyen-Âge comme vous Patrick Boucheron en tous les cas et bien on se dit il y a là un moment formidable à vivre pourquoi ne veut-on pas se lancer dedans quelle est la peur qui nous empêche nous ou d'autres de se lancer dans cette aventure là qui serait justement cette aventure du tout monde de l'unicité du monde et de ces archives de la planète qu'on pourrait regarder tous ensemble je ne sais pas répondre à cette question précisément pour les raisons que vous suggérez c'est à dire que lorsque on est dedans dans cette attitude dans cette modernité comme tâche disait Foucault on trouve ça tellement intéressant et amusant et enthousiasmant et on vit tellement mieux qu'on peine ensuite à comprendre pourquoi ça fait peur à tant de gens donc d'une certaine manière c'est pas à nous de répondre à cette question c'est à ceux qui ont peur oui il faudrait essayer de comprendre au fond au delà de cette pour cesser parce que voilà là on est quand même un peu dans l'impasse politique du point de vue du discours politique culpabilisant lorsqu'on se sent investi d'une autorité et d'une générosité qui nous met dans le camp du bien et de l'ouvert et alors on va brusquer ceux qui n'y voient effectivement qu'inquiétude et alors peut-être vautrait-il mieux commencer par s'interroger sur la satisfaction que l'enclos justement produit une satisfaction réelle et arrêter de se payer de mots vous comprenez les historiens ils se vivent en transfuge en transfrontalier en braconneur enfin ils ont plein d'expressions flatteuses de leur savoir qui saute les frontières en truffier et en parachutiste disaient certains par exemple et en même temps historiquement il y a de l'histoire et elle est instituée socialement parce qu'il a fallu tracer des frontières Aristide Briand ici même dans le comité des frontières a donc mobilisé tous ces professionnels de la preuve zélés qu'étaient les géographes les chartistes etc pour essayer de comprendre où devait passer la frontière et d'une certaine manière il ne faut pas non plus se refuser systématiquement d'un air outragé cette idée qu'au fond il y a dans la vie académique même si on s'en défend une manière elle valorise systématiquement les gardes frontières en fait nous sommes là pour tracer des frontières entre ce qui est bien et pas bien entre ce qui est licite et illicite entre ce qui est traditionnel et innovant sans arrêt on évalue entre sa discipline et la discipline du voisin je peux dire un mot si on prend au sérieux ce que nous disait Bruno tout à l'heure dire que l'âge est à la terre l'âge terrestre pas l'âge du globe mais l'âge terrestre si effectivement l'âge est à la terre alors il y a un vrai problème avec l'état-nation parce que à l'âge de la terre il apparaît très clairement que l'état-nation s'imagine pas nécessairement comme un état démocratique mais comme un état désemblable et que du coup l'état-nation a de la peine à faire place au non-semblable dans ces conditions que veut dire la démocratie que que voulons-nous dire quand nous disons nous qui comment se fait-il que chaque fois que nous disons nous nous excluons par définition quelqu'un qui est-ce que nous sommes en train d'exclure chaque fois que nous faisons ce geste le geste du nous et donc je crois que si effectivement l'âge est à la terre on en sortira passant une remise en question je dirais très profonde de ce dispositif que l'on a appris à naturaliser qu'est l'état-nation vous avez vous-même travaillé comme d'autres historiens dans la même veine sur l'idée que peut-être l'âge de l'Europe était un âge fini que du moins l'Europe n'était plus le pôle d'attractivité du monde comme elle l'avait été à une certaine période à une sorte de c'est un autre historien qui l'a dit de provincialisation de l'Europe ce qui paraît étonnant c'est que bien que provincialiser cette Europe attire encore les foules et les masses que vous décriviez tout à l'heure au début de notre discussion à Shinbembe qu'est-ce qu'il y a dans ce paradoxe-là c'est-à-dire un endroit qui vieillit vieillissant qui n'est peut-être plus aussi dynamique qu'il l'a été auparavant et qui malgré tout attire on assiste à un déclassement d'une Europe moi je vis à Johannesburg disons je vis en Johannesburg j'ai passé ma vie à traverser des frontières de Johannesburg je vois une nouvelle carte du monde qui est en train de se dessiner elle dit quoi cette carte du monde elle c'est une carte du monde où les les lieux d'avenir pour beaucoup de gens se situent de l'autre côté de l'océan indien c'est l'Inde c'est la Chine prenez l'avion de Johannesburg à Shanghai vous verrez un dynamisme que ne manifeste pas un vol disons de Johannesburg à Londres c'est la Turquie c'est le Brésil c'est une nouvelle géographie du monde ou une ancienne d'ailleurs ou une ancienne effectivement si on veut travailler à partir du temps long et si on veut travailler en remettant l'Atlantique à sa place c'est à dire qu'elle n'est pas le seul espace océanique d'échange d'échange qui a servi de fondement à disons à l'avènement de la modernité qui a si on veut Rem Koulas et Bruno réinterroger le concept maintenant le du moins provisoirement qui a plusieurs modernités s'il y a plusieurs modernités du coup disons la prétention européenne à l'universel devient questionnable oui c'est d'autant plus étrange et inquiétant peut-être même Patrick Boucheron que l'Europe a pensé le monde avec des marges or ce sont ces marges qui deviennent le centre tel que le décrit H.I.M.B donc d'un seul coup effectivement notre vision du monde westphalienne mais aussi du 19ème siècle cette vision du monde qui était celle qui a apporté l'Europe hors de ses frontières généralement devient caduque puisqu'en fait ces marges ne sont plus des marges ce ne sont plus des périphéries oui et je pense que cela ne fait rien d'autre que de reséquencer notre contemporain dans le tempo lent du monde qui de toute façon sur la longue durée comme on disait avant a toujours privilégié l'océan indien comme espace le plus densément interconnecté du système monde rappelons le travail de Christophe Picard sur la mer des arabes qui explique que la méditerranée tourne le dos pour les souverains de bagdad par exemple ce qui est le seul espace qui compte c'est à dire l'océan indien rappelons le travail de Philippe Beaujard par exemple dans un très long une très longue durée ou de Denis Lombard sur la méditerranée asiatique oui sur le carrefour javanais mais restons sur cette idée des géographes arabes c'est tout à fait passionnant pendant longtemps les européens qui pensaient avoir le privilège exorbitant de la curiosité du monde et c'est de cela effectivement que les grandes découvertes sont le nom c'est à dire au fond à partir du moment où on est curieux du monde où on va le découvrir on l'a déjà à moitié dominé et on s'est longtemps enorgueilli de cette curiosité et on la contrastait avec l'indifférence même pas hostile des géographes arabes pour l'Europe sauf que pour eux c'est effectivement une marge un peu lointaine et qui effectivement est une sorte de frange où leurs connaissances s'estompent mais parce que d'une certaine manière elles ne sont pas si importantes que ça et effectivement il y a une mer du commerce c'est l'océan indien il y a une mer du djihad c'est la méditerranée mais il est beaucoup plus important de connaître la mer du commerce que la mer du djihad et donc d'une certaine manière cette fierté occidentale à mettre à porter en bandoulière le temps de l'exactitude au fond que fut la renaissance et bien à la comprendre dans une perspective élargie on saisit qu'elle n'était rien d'autre que l'effet d'une hiérarchisation des systèmes et donc revenir à une forme provincialiser l'Europe oui pourquoi pas moi je pense que c'est plus intéressant de la dépayser je suis absolument d'accord avec Patrick le danger avec la thèse de la provincialisation de l'Europe qui est la thèse de notre cher ami Chakrabarti c'est qu'au fond nous appartenons à l'Europe qu'est-ce que vous allez faire des Africains américains ils étaient là dès le début si vous voulez provincialiser les Etats-Unis qu'est-ce que vous allez faire d'eux c'est-à-dire que la modernité est une coproduction peut-être à partir de positions asymétriques mais nous ne pouvons pas provincialiser l'Europe sans nous auto-provincialiser et c'est disons l'argument que je poserai à Dipesh je comprends très bien ce qu'il a à l'idée mais là encore c'est se positionner comme extérieur à l'Europe c'est d'ailleurs ce qui est aussi très excitant ces temps-ci qu'on peut voir dans le travail des historiens qui s'intéressent à l'histoire-monde pourrait-on dire Patrick Poucheron c'est justement cette idée de la coproduction c'est-à-dire qu'en fait on est sortis de l'âge de la domination et dominé-dominant on est passé à l'âge de la coproduction certes il y a eu des pays qui ont dominé les autres mais au bout du compte ils ont été aussi touchés pourrait-on dire par leur domination que ceux qu'ils dominaient le problème étant qu'on peut avoir une histoire commune mais cela ne garantit absolument pas un avenir partagé bien sûr bien sûr on peut dire que Lisbonne était dès le 15ème siècle la première ville noire d'Europe avec peut-être 10% de la population noire c'est pas pour ça que tout s'y passait idéalement mais en tout cas ça remet effectivement dans un par exemple l'Afrique dans le jeu et dans le jeu historique et c'est ça qui est effectivement un défi de connaissance pour nous l'Afrique et Achille Mbembe l'a bien montré avec d'autres jusqu'à présent n'était décrite que par l'inventaire de ses manques elle n'avait pas été comme ci comme ça il n'y avait pas assez d'étapes il n'y avait pas d'histoire il n'y avait pas d'histoire donc dès lors aujourd'hui on considère à l'inverse puisqu'on comprend que vu de l'océan indien depuis effectivement au moins le 13ème siècle et bien l'Afrique fait partie de ce système de ce monde à sa place et qui est une place majeure alors paradoxalement l'histoire de l'Afrique n'est pas qu'une province éloignée de l'histoire générale mais devient presque l'histoire superlative parce que au fond on pourrait aussi faire une histoire de la spécificité européenne en fonction de ce qui lui a manqué dans un âge d'empire par exemple qu'est-ce qui a déraillé dans l'histoire européenne qu'est-ce qui a fait que alors que tant de si on prend à partir du 15ème siècle alors que le devenir impérial des formations politiques semblait au fond le destin le plus courant et le plus commun dans le monde et pas seulement les empires qu'on connaît et qu'on imagine comme l'empire ottoman l'empire l'empire moghol en Inde l'empire Ming en Chine mais même les devenirs impériaux en Europe centrale etc. comment au fond notre histoire l'histoire européenne un petit nous je vous l'accorde a déraillé vers cette forme d'état d'état nation qu'ensuite effectivement par un accident de l'histoire certains ont voulu ont voulu proposer universaliser mais c'est fini tout ça c'est terminé c'est derrière nous HMBMB sur cette fin justement de cette histoire là en l'occurrence et la promesse de quelque chose d'autre derrière qui peut être terrible puisque vous avez commencé sur un constat terrible mais aussi qui peut offrir des perspectives à tous ceux qui sont là et qui nous écoutent écoutez je vais redire l'Afrique puisque Patrick m'y invite je crois que l'Afrique doit redevenir son centre propre ceci pour son bien et pour le bien du monde de la planète de la terre pour reprendre l'expression de Bruno pour qu'elle redevienne son centre propre elle a besoin d'abolir ses frontières nous avons à peu près 53 états supposons que chacun de ces états ait 3 ou 4 états limitrophes certains en ont jusqu'à 6 cela fait entre 250 et 300 frontières ce n'est pas faisable c'est un continent colossal vous prenez l'avion à Dakar pour aller au Cap vous passez toute la journée dans l'avion sans arrêt il n'y a strictement aucune raison pour laquelle des gens devraient mourir en Méditerranée naufragés ou électrocutés pour cause de défection du continent alors que l'Europe semble refermer ses frontières l'Afrique devrait ouvrir les siennes et encourager un nouveau cycle d'immigration qui de toutes les façons est déjà en cours il n'y a aucune grande ville africaine aujourd'hui qui n'est par exemple son quartier chinois si vous allez à Shanghai à Guangzhou vous avez des colonies africaines qui ne sont pas composées que de réfugiés et donc il me semble que et Johannesburg est la deuxième ville congolaise la deuxième ville congolaise la troisième ou quatrième ville nigérienne c'est vers cela que notre monde avance le monde que nous habitons est en train de faire l'expérience d'un processus de repeuplement qui n'épargnera pas l'Europe il faut juste espérer que quoi on va rester sur ce quoi merci merci à vous Achille Mbembe merci à vous Patrick Boucheron de cette réflexion à deux sur la question des frontières de l'avenir des frontières merci à vous merci à vous